bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui et bien je vais vous proposer de gagner du temps lorsque vous écrivez je vais vous montrer la problématique elle est toute simple cette problématique c'est que par exemple je prends un éditeur de texte alors n'importe lequel et vous êtes quasiment toujours en train de faire la même chose donc vous êtes là par exemple vous faites mon super titre par exemple donc pour transformer mon super titre et bien vous le sélectionnez en entier vous sélectionnez ici directement par exemple titre principal parfait vous passez à la ligne et ici vous mettez mon sous titre ok pareil rebelote je sélectionne je sélectionne je mets sous titre ensuite j'appuie et puis je veux faire chapitre 1 d'accord chapitre 1 voilà et à chaque fois je suis obligé de faire ça par exemple de le mettre en gras et voyez de saisir ma souris et tout ça ce serait quand même pas génial de pouvoir faire tout simplement quelque chose comme mon super titre par exemple appuyé en bas ah oui je suis en gras donc ça ça passe pas forcément donc on va recommencer ici à mon super titre passer à la ligne ensuite on va vers mon sous titre et enfin on va mettre chapitre 1 et ce serait quand même pas génial que sans avoir à lâcher mon clavier dès demain et bien je n'ai pas à prendre ma souris et tout ça pour que tout de suite cela se transforme en grand titre cela se transforme en sous titre et cela se transforme en gras si j'en ai besoin et bien je vais vous montrer une technique toute simple qui vous évitera évidemment de vous servir de votre souris c'est pratique parce que c'est vrai que ça permet de gagner pas mal de temps notamment quand vous faites de la prise de notes ou quand vous écoutez le discours d'un politicien par exemple et vous dit tiens allez on va faire un best of j'ai noté toutes les bêtises qu'il dit alors au départ vous êtes là vous mettez en forme et tout ça puis après ça devient tellement il débite tellement c'est des mitraillettes que va forcément au bout d'un moment vous n'arrivez plus à suivre et bien avec cette technique ça fonctionne et cette technique s'appelle le markdown je vous explique ça dans cette vidéo mais avant pensez à liker cette vidéo pensez à vous abonner comme ça c'est fait et c'est bon pour le référencement ça me dit merci merci à vous et puis n'hésitez pas non plus pensez également à regarder dans la description parce que dans la description et bien je vous mets toujours plein de petites choses notamment le lien vers la newsletter gratuite et d'ailleurs le markdown je voulais déjà expliqué dans la newsletter mais comme vous êtes un petit peu plus que 1000 sur la newsletter et un petit peu plus de 30000 ici et bien forcément je m'étais dit que ça pouvait être sympa quand même de parler un petit peu du markdown à tout le monde par exemple c'était dans la 034 donc on parlait tout simplement de virus informatique de plein de petits trucs je sais pas si j'ai l'ascenseur ici à plat donc ici on parlait de virus informatique de choses comme ça et ici donc je vous montrais le markdown comment ça fonctionne donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui voilà mais je pense que c'est intéressant parce que tout le monde ne l'a pas c'est cette newsletter c'est gratuit on pouvait vous abonner et la recevoir et puis une fois que vous êtes abonnés vous pouvez tout simplement aller voir les newsletters si vous le souhaitez alors faites vous plaisir ok donc ça il n'y a aucun souci les anciennes vous pouvez les lire donc voyez on parle de plein de trucs la révolution quantique windows mac et linux qui est le plus sécurisé voilà je vous donne plein de conseils c'est accessible évidemment aux plus grands débutants c'est un peu de lecture quand même mais c'est toujours des mots très simple ou super bien expliqué avec beaucoup d'analogies j'y passe beaucoup de temps je passe quand même presque un après midi qu'on prêlait à écrire ma newsletter voilà pour que ce soit le plus clair pour chacun voir un petit peu plus qu'un après midi d'ailleurs parce que la nuit tombe souvent voilà et puis on a une nouvelle chaque semaine et c'est gratuit bien sûr ok donc là nous eh bien on va tout simplement voir rapidement le principe du markdown ok et comme ça vous pourrez compléter avec l'article parce que ici on va pas regarder comment on fait des liens comment on fait des images comment on fait ci comment on fait ça d'accord on va vraiment se concentrer sur la graphie mais je vous avais tout mis bien sûr directement dans le site donc dans la newsletter ok donc moi je vais ouvrir ici un éditeur de texte qui s'appelle sublime texte qui est plus pas mal parce que il permet vraiment de travailler avec plein de choses mais vous pouvez travailler également avec notre pas de plus plus par exemple voilà c'est deux éditeurs ils sont très simples alors notre pas de plus plus il est pour windows bien sûr mais il est 100% open source alors que celui ci ne l'est pas mais voilà vous pouvez faire des tas de trucs comme je vous fais une petite formation python pour les grands débutants pour ceux qui veulent apprendre à faire des applications smartphones des programmes des choses comme ça et bien c'est dans patreon cette fois ci le lien est aussi dans la description et bien dans ce cas là vous pouvez voilà on se sert de celui-là donc je m'étais dit tiens après tout pourquoi pas mais ne vous inquiétez pas tout à l'heure je vais vous montrer un petit site internet qui vous permettra d'apprendre le markdown de vous exercer de voir directement à quoi ça ressemble comment ça fonctionne et tout ça et vous allez voir que c'est plutôt sympathique ok alors dans un premier temps je vous montre là parce que comme ça c'est bien visuel vous allez bien comprendre on parlait du titre tout à l'heure alors la première chose qu'il va falloir faire c'est formater votre logiciel pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire donc ici on va aller dans view par exemple on va aller dans syntaxe et dans syntaxe ici je vais tout simplement lui dire markdown donc markdown ici on va prendre markdown simple ok à partir de là vous souvenez de mon super titre et bien si j'ai envie de l'écrire rapidement et bien je vais faire un dièse ici et je vais marquer mon super titre et vous voyez que automatiquement il écrit correctement pour info quand j'écris normal ça fait comme ça d'accord donc ça veut dire qu'il a bien compris que ça fonctionne et tout de suite il m'a sorti mon super titre alors ici en tout cas en ce qui concerne sublime texte je trouve qu'il gère pas très bien les sous titres on met deux dièses cette fois ci et on met donc mon sous titres et vous voyez que bon c'est un peu moins gras mais globalement il n'y a pas beaucoup de différence je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup on voit moins bien maintenant c'est vrai qu'il met des codes couleurs ici ce qui fait qu'on devine tout de suite ce qu'on est en train de dire on parlait du gras tout à l'heure le gras et bien ça permet tout simplement et bien de se faire ainsi on met deux étoiles donc deux astérix alors le gras contrairement au texte il a une petite particularité d'accord par exemple le texte ici qui est un titre et bien vous voyez que en général un titre on le met sur une seule ligne parfois il fait deux lignes mais globalement quand on a fini d'écrire notre titre on passe à la ligne suivante et du coup c'est plus un titre du coup ils sont partis du principe que ici et bien on met quelque chose au début mais on n'a rien besoin de mettre à la fin puisque ce sera le passage à la ligne qui va marquer que le titre sera terminé ok pareil ici par contre en gras et bien en fait il va falloir ouvrir et fermer avec les deux points comme ça des deux astérix ok donc ici par exemple gras et je vais tout simplement fermer pourquoi tout simplement parce que si ici je dis je suis par exemple oui j'écris normalement et gras donc et pas toi par exemple je redeviens normal ok mais si jamais pour le pas toi j'avais simplement fait le pas comme ça et que ici j'arrête tac et bien voyez que ça vient d'encadrer le gras et le pas ok oui donc c'est super rapide ça me permet d'écrire de mettre en forme instantanément c'est ça nuit pas à la lecture du texte je suis gras et pas toi on comprend très bien même s'il ya des astérix et tout ça ok pour mettre en italique alors pour mettre en italique c'est tout aussi simple sauf que cette fois ci c'est pas avec un double astérix c'est avec une seule et donc ici je suis par exemple italique italique voilà et toi tu es france francic aller n'importe quoi ok voyez donc là vous avez les principales mises en forme après vous en avez d'autres par exemple on pourrait vous montrer qu'est tildé oui je sais n'en déplaise à la france qui n'aime pas les tildés et notamment sur les prénoms bretons mais bon ici une fois que vous mettez le tildé et bien vous mettez barré par exemple et vous mettez votre tildé encore à la fin exactement de la même manière et je note que tiens il ne prend pas ici comme c'est étrange bon c'est pas grave alors vous savez ce qu'on va faire on va prendre tout ça voilà et je vais vous montrer un petit éditeur qui est très sympa qui est gratuit qui fonctionne très bien et qui vous permettra de vous expérimenter alors pour ça c'est très simple on va aller sur internet up ici et on va aller sur ce site qui s'appelle des lingers points eo voilà vous avez le lien dans la description bien sûr il est gratuit ici vous avez le côté markdown comme c'est marqué ici et ici vous avez le côté preview comme c'est marqué ici ok qui va vous permettre de voir tout de suite ce que vous faites par exemple je colle ce qu'on a vu tout à l'heure et vous voyez bien que mon super titre est devenu un gros titre que normal est resté normal que mon sous titre est resté mon sous titre alors vous allez me dire pourquoi ça décale comme ça c'est parce qu'en fait quand vous avez un titre et un sous titre vous savez il laisse de l'espace au dessus et en dessous pour mettre en forme et tout ça et donc après je suis gras et pas toi donc je suis gras et pas toi et je suis italique donc vous pouvez très bien si jamais vous écrivez comme ça rapidement avec du markdown faire quelque chose et puis après récupérer le contenu de votre réunion déjà mise en forme directement grâce à ce genre de choses voilà ça sauvegarde pas les données vous inquiétez pas vous pouvez récupérer le code si vous souhaitez pour l'avoir en html et le mettre directement sur votre site internet voilà moi je trouve ça plutôt pratique également c'est vrai que si vous voulez faire un article pouvez le faire un très simplement par exemple comme ça on pourrait faire mon article révélation hop on passe ici je sais pas chapitre 1 hop ici ensuite on va le mettre en gras comme ça on va dire mon suspect tout trouvé voilà ok et on peut poursuivre et voyez quand en deux secondes sans avoir besoin de toucher la souris pour mettre en forme les choses et bien je l'ai fait ok et si j'avais fait la même chose par exemple avec ça bah ça m'aurait pris beaucoup plus de temps puisque j'aurais sans cesse été obligé de d'aller comment dit décorer un petit peu mon texte voilà après ça va pas forcément servir à tout le monde mais dans la vie de tous les jours ça peut vraiment servir alors ça marche sur beaucoup beaucoup d'éditeurs il ya le markdown par exemple je vous avais présenté obsidian je vous en ai présenté d'autres un des logiciels de prise de notes bah ça fonctionne avec ça et ça vous permet instantanément en fait d'écrire très rapidement les choses et d'avoir tout de suite une mise en forme qui est automatique simple et surtout très facile à faire voilà donc n'oubliez pas deux choses très importantes je sais pas si je peux zoomer ici si je peux zoomer chose très très importante donc quand vous avez un titre vous mettez un dièse seulement un espace et puis après vous mettez votre titre quand vous avez un sous-titre deux dièses un espace et votre sous-titre et pour tout le reste et bien c'est encadré tout simplement par le symbole qui ouvre et le symbole qui ferme voyez c'est simple c'est efficace et j'espère que ça vous a plu hashtag markdown ou hashtag écrire plus vite si vous voulez l'écrire en français pourquoi pas c'est pas la traduction mais c'est pas grave comme ça je vous comprends n'hésitez pas vous mettez ce petit hashtag dans la description pour me dire que vous avez été jusqu'au bout vous mettez bien sûr un petit like pour me dire que vous avez aimé c'est sympa merci et puis n'hésitez pas non plus vous si vous avez des commentaires des envies des besoins des choses comme ça parce que finalement ce petit tuto il dépend d'un commentaire il découle d'un commentaire que vous m'avez fait et je vous en remercie à dans 48 heures donc pour une nouvelle vidéo je vous mets bien sûr le lien vers bien la newsletter pour vous inscrire mais aussi pour lire les anciennes newsletters comme ça vous avez tout ce qu'il faut n'hésitez pas quant à nous on se retrouve dans moins de 48 heures pour une nouvelle vidéo c'était gaël ciao